Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 2 septembre 2020. Relativement à la déclaration de patrimoine, Réoumi Gouttéan renseigne à Saïune qu'un seul ministre a manqué à l'appel de l'OFNAC. Et Réoumi rappelle que les assujettis qui ne respectent pas l'obligation de déclarer leur patrimoine seront exposés à des sanctions allant d'une ponction de leur salaire au limosage pur et simple selon la loi. Si le concerné élu, il sera privé d'un quart de ses émoluments jusqu'à ce qu'il fournisse la preuve de l'accomplissement de l'obligation. Par contre, s'il est nommé, l'autorité pourra décider de la perte de la position ayant généré l'obligation de déclaration de patrimoine, note le journal du groupe Réoumi Network qui va au-delà des faits dans l'officialisation du troisième mandat du président guinéen. Et à l'arrivée, Réoumi constate que le mythe Alpha Condé s'est effondré. Célo d'Alain Diallo et compagnie reprennent les manifestations pour dire non à ce troisième mandat, signale aussi ce journal. Le journal Dakar Times s'intéresse aussi au troisième mandat de Ouattara qui a été investi et de Condé qui est officiellement candidat depuis hier, soulignant que Maki joue lui à l'ambigu. Ce mandat de trou qui risque d'embraser l'Afrique, titre par conséquence quotidien. Dans Sud Quotidien, l'on nous apprend que Maki a réuni son staff au palais en direction des élections municipales et départementales. Et c'est hier qu'un staff trié sur le volet composé du ministre de l'Intérieur, Raleigh Nguinjaye, du ministre d'État, directeur de cabinet politique Mahmoud Saleh, et du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Mohamed Bouna Abdeladjon, a rencontré le président pour décider de la suite à donner aux conclusions de l'équipe du général Niang relativement à la tenue de ces élections. Restons dans Sud Quotidien qui note que les acteurs politiques engagés au sein de la commission cellulaire du dialogue politique renouent avec le consensus. Réunis hier au 1er septembre pour poursuivre leur débat sur les questions restées en suspense telles que la suppléance et la vacance de pouvoir du maire et du président du conseil départemental et les autorités en charge de l'organisation des prochaines élections locales, ils ont trouvé un consensus sur le premier point et renvoyé le second à l'après-audit du processus électoral, rapporte le journal du groupe Sud Communication. Le journal Tamouin sur le statut de l'opposition livre les réserves des experts, festejeant un débat stérile et mettant en garde contre l'implosion des partis autour de la recherche de prébandes. Le professeur Moussa Diaw de l'UGB, les journalistes-politologues Mamadoussi Albert et Momar Djong se prononcent sur la question à la page 3 du Tamouin. A la même page de l'iQuotidien, l'on soutient que Maki et Khalifa joueraient les prolongations dans le dialogue politique. Des accords seraient en cours entre les trois au nom de la décrispation du climat politique si on en croit ce quotidien qui titre « Il dit Maki et Khalifa, un dialogue peut en cacher un autre ». Mamadou Lamine Djalou aussi parle du dialogue dans 24 heures, mais également des élections locales, galères démocratiques, titre ce quotidien. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien nous apprend qu'après plus de deux mois de grève, les travailleurs de la justice ont décidé de suspendre leur mot d'ordre. L'annonce a été faite hier par leur secrétaire général lors d'une conférence de presse. Toutefois, il demande ses travailleurs au ministre de respecter ses engagements en payant les primes d'après Réoumi Quotidien qui rapporte aussi que des yannamaristes ont été brutalisés et malmenés par la police lors de leur talateille orange tenue devant le siège de la sonatelle. À Sacré-Cœur, le juge à Chassé Orange nous apprend Libération qui informe que le tribunal a ordonné l'expulsion de Moustapha Diop qui avait loué le terrain à l'enseigne et de tous ses occupants. Après des négociations, sa société 37.5 Sarles avait remis un chèque en bois de 50 millions de francs CFA à la commune de Mermos-Sacré-Cœur qui avait porté plainte. Ajoute Libération. Et l'observateur rapporte un rebondissement dans l'affaire du diplomate sénégalais accusé de viol en Gambie. Selon ce journal, le mis en cause a été rappelé à Dakar pour cette accusation qui date du mois d'avril. La victime présumée, une Nigérienne de 19 ans, aurait tenté d'extorquer de l'argent à son supposé bourreau. Note aussi l'obs qui se penche par ailleurs sur la pandémie du coronavirus et voit avec le business Covid une baisse qui fait peur. L'obs livre l'inquiétante réalité du terrain et l'avis alarmant de la direction du commerce. L'incidence des masques de l'État sur le marché, l'obs en parle également et rapporte l'analyse socio-anthropologique du comportement du Sénégalais face à une bataille de longue haleine. Mais les Sénégalais seraient sur le point de l'emporter sur la COVID-19, semble dire Réoumi Quotidion, qui signale une tendance baissière qui se maintient et informe qu'aucun décès n'a été enregistré hier. Par contre, 44 nouveaux cas positifs ont été comptabilisés, dont un importé. Rapporte Réoumi Quotidion qui, dans sa version sport, dévoile le vrai prix de Messi à Barcelone. Et relativement à l'accord salarial avec Manchester City, Stade présente Koulibaly face à quatre défis fous. Et dans Sounoulombe, l'on dévoile les plans possibles de Gaston après la défection de Cris. Il s'agit de Balla Bombardier, Moulak 2, selon le quotidien des arènes sénégalaises, où Gaston Meng qualifie Gris de farceur. Ce qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.